Après six semaines de hausses consécutives, la bourse de New York ouvre en petite baisse ce lundi. Le Dow Jones se perd 0,2%, le Nasdaq recule de 0,4% et le S&P 500 de 0,3%. Une séance qui risque d'être calme puisqu'on n'attend aucun indicateur macroéconomique aux Etats-Unis aujourd'hui. Côté européen, par contre, le rôle de la Banque Centrale Européenne pour faire face à la crise fait toujours débat. Selon le journal allemand Der Spiegel, la BCE voudrait fixer des seuils de taux d'intérêt pour racheter des obligations souveraines des pays en difficulté. Une information qui a immédiatement déclenché les foudres de la Bundesbank, la Banque Centrale Allemande, qui refuse l'implication directe de l'institution européenne dans les dettes des pays. Une mésentente persistante qui pèse sur le cours de l'euro face au dollar ce matin. A l'ouverture de Wall Street, on revenait à 1,23$ pour 1 euro. Côté américain, demain s'ouvrira la réunion du comité de politique monétaire de la réserve fédérale. Les investisseurs espèrent qu'au terme de cette réunion, mercredi, le FOMC annoncera de nouvelles mesures de stimulus monétaire. Les analystes se montrent toutefois sceptiques à la lumière des récents indicateurs qui étaient certes mitigés, mais pas catastrophiques. Pour finir, du côté de l'énergie, le pétrole brut est en petite baisse. Il recule de 0,7% à 95,30$ le baril dans les premiers échanges à la bourse de New York.